L'hélicoptère de la sécurité civile survole inlassablement les gorges du Vergello, puis il permet à plusieurs secouristes de descendre par des câbles jusqu'au canyon en contrebas. Même s'il ne s'agit que d'une simulation, tous les gestes doivent être rapides et précis. Un qui a suspicion de traumatisme d'urachie, l'autre qui saigne. Je vais arrêter le saignement avec un garrot. Mannequin et figurant reçoivent les premiers soins. Observatrice attentive, Agnès Donnet est elle-même monitrice de canyoning, une discipline où les dangers peuvent être évités. C'est vrai que ça dépend vraiment des canyons. Il y a des canyons comme celui-ci où on peut sortir partout, je dirais. Donc quand il fait beau comme ça, on y va sans souci. Et après quand on voit que ça charge, c'est vrai qu'on ne va pas prendre de risques. Ce n'est pas un hasard si l'exercice simule une crue subite, comme celle qui a tué 5 personnes à Sochi à le 1er août 2018. La commandante de la gendarmerie de Haute-Montagne était arrivée en Corse ce terrible jour. Je pense que je m'en souviendrai très longtemps malheureusement. Et effectivement, au vu du drame qui s'est déroulé ce jour-là et des 5 personnes qui ont trouvé la mort malheureusement, on se doit, l'État se doit dans sa globalité d'apporter une réponse adaptée et de faire tout ce qui entend son pouvoir pour prévenir de futurs accidents. Et c'est précisément à ça que servent ces exercices semestriels. On sait que la réussite, la qualité du secours, l'efficacité de tout cela repose sur plusieurs choses. La rapidité de l'alerte, bien entendu, et puis ensuite la mobilisation des bons moyens avec une information parfaitement coordonnée entre les différents intervenants. La préfecture déconseille en tout cas pour cet été toute pratique du canyoning non encadrée par des professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada